Aujourd'hui s'est déroulée la première étape de la sixième édition du Tour de la Provence. Elle est reliée au bagne à Sifour-les-Plages, mais cette année, Covid oblige, pas de public. On voit qu'il y a quand même des gens qui se déplacent, alors oui c'est barriéré, oui c'est vrai qu'il y a plus de distance et le vélo, souvent c'est un sport très populaire qui casse ça, mais le vélo se professionnalise aussi beaucoup, donc depuis quelques années on tend aussi vers ça. On ne peut pas empêcher les gens de venir nous encourager sur le bord des routes, les gens le font avec le masque, ils le font très bien. Le public est devant son téléviseur ou sur le bord des routes et je trouve qu'il y a toujours des encouragements, toujours des messages et toujours de la ferveur autour du vélo, si ce n'est plus. Malheureusement il faut regarder les courses à la télé pour que le cyclisme continue, pour qu'ils continuent à avoir du cyclisme à la télé, que notre sport perdure, pour que ça fait vivre des centaines de personnes, que ce soit dans le staff ou des coureurs, donc c'est hyper important pour que les gens respectent bien les mesures. C'est sûr que quand vous montez le Mont Ventoux rempli de monde et quand vous le montez sans public, il y a moins d'effervescence, on se sent moins porté. Après c'est notre travail et ce qui est fou, c'est tout au long de ma carrière, c'est quand vous faites vraiment bien votre travail, vous êtes dans le peloton, vous faites presque plus attention à tout ce qui se passe autour, que ce soit les motos, les hélicoptères, les supporters, tout ça, on est vraiment concentré dans notre travail. Et après c'est plus sur l'effet du bruit, l'effervescence qu'il y a tout autour, c'est ça qui fait monter un peu la pression du coureur, c'est le public. On commence un peu à voir à l'habitude avec les règles mises en place avec le Covid, donc c'est comme ça, tant que les courses ont lieu, c'est le principal et j'espère que ça se passera pour le mieux pour la suite.